Hello ! Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de quoi mettre dans les emails que tu envoies à tes prospects. Si tu n'as pas encore de base d'email, sache que c'est hyper important, surtout si tu veux un jour lancer un programme d'accompagnement de groupe. Sache que si tu n'as pas au moins 500 ou 1000 emails, ce sera difficile de lancer un programme d'accompagnement de groupe qui te permettra ultimement d'atteindre un business à 6 chiffres. Ok, qu'est-ce qu'on fait dans ces emails ? Donc déjà, en termes de rythme, je t'invite à envoyer un email au moins 2-3 fois par semaine pour ne pas dire plus. Tu vas me dire, mais c'est peut-être trop, moi je ne consulte pas mes emails autant. Sache que si tu veux vendre un programme d'accompagnement, tu dois t'adresser à des gens qui ont un problème urgent et important. Et des gens qui ont un problème urgent et important, il n'y a jamais trop d'emails. Ok, même si tu envoies 3 emails par jour. Donc, n'aie crainte. Oui, ça va faire fuir des gens. Oui, il y en a qui vont se désabonner, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas à eux que tu t'adresses. Donc ça, comme ça, tu le sais. Qu'est-ce que tu mets dans ces emails ? Pour faire simple, il y a l'enseignement, il y a de l'inspiration et puis il y a des appels à réaction. L'enseignement, c'est tout simple. C'est voilà, 10 conseils, 10 secrets. On donne des conseils d'ordre pratique rationnel qui aident notre prospect à avancer. Et s'il avance et que c'est grâce à nous, il nous sera redevable, il aura envie d'aller plus loin. Et s'il avance, il va peut-être pouvoir atteindre certains résultats qui lui donneront envie d'aller encore plus loin. Et ça, c'est génial. Donc, enseignement indispensable. Puis, puis, puis l'inspiration. Tout ce qui est inspirationnel. Donc, ça peut être ton histoire. Ça peut être une interview. Ça peut être du connu qui touche au cœur, aux émotions plutôt que juste à la tête. Donc, ça, ça peut être raconter ton histoire, te faire interviewer, interviewer quelqu'un d'autre, parler de croyances limitantes, parler de peur. Ça, c'est hyper précieux parce que ça aide la personne à non seulement avancer, mais à être comprise. Une personne qui se sent comprise par toi parce que tu lui parles de choses profondes, ça va lui donner beaucoup plus envie de faire un appel avec toi. Et puis, le dernier point, c'est des emails appel à l'action. Appel à l'action, ça peut être rejoindre notre webinaire, regarde notre masterclass, réserve un appel. Bref, tous les appels à l'action qui vont amener assez directement à un appel avec nous, puis vers une offre avec nous où on va lui présenter une offre. Du coup, tu vas peut-être te demander c'est quoi les ratios, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je te dirais 40 % d'enseignement, 40 % d'inspiration, 20 % d'appels à l'action. Évidemment, ce n'est pas totalement hermétique. Bien sûr que tu peux enseigner de manière inspirationnelle. Bien sûr que tu peux inspirer avec du connu. Bien sûr que tu peux faire des appels à l'action avec du connu et en étant inspirationnel. C'est juste quel est le principal type d'email que tu envoies. Voilà, je t'ai présenté ces trois catégories pour t'aider la prochaine fois que tu envoies un email à savoir qu'est-ce qui est le plus adapté à la situation. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu veux aller plus loin, ce que je t'invite à faire, c'est en dessous de cette vidéo, il y a un lien. Tu t'inscris, tu vas retrouver un e-book où on va passer en revue les neuf étapes indispensables pour développer un business prospère. Si tu es intéressé, non seulement tu recevras cet e-book, mais tu recevras aussi des emails de notre part et où on pourra échanger. N'hésite pas à y répondre, à me poser tes questions. Je serai ravi, ravi d'échanger, d'interagir avec toi. Je te dis à très bientôt et j'espère vraiment que tu vas pouvoir passer à l'action et envoyer ces emails. J'ai trop de clients et de coachs qui ont une liste d'emails et qui n'en font rien par peur de brusquer, par peur qu'il y ait des désabonnements, par peur de déplaire. Non, ce sont des gens qui ont un besoin. Garde ça en tête. Et toi, tu as une solution, donc profites-en pour leur présenter. A tout bientôt.